À la base, moi, ce que je voulais, c'était voir du monde comme moi. C'était ça, le but, c'était de sortir de mon isolement, de rencontrer des gens. Je ne suis pas le plus sociable de la gang, mais j'aime ça être pas tout seul, avoir du monde autour, ça bouge un petit peu. Puis les cafés, je trouve ça bruyant, ça m'énerve un peu, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, c'était pour ça que je voulais y aller puis rencontrer des gens. Puis je savais que quand tu lances un projet en entreprise, un nouveau projet, de parler avec des gens, ça te permet d'avoir un sounding board pour voir si ton idée est bonne, n'est pas bonne, un pouls un peu de ta clientèle potentielle. Ça fait que c'était une façon pour moi de mettre en avant un peu ces idées-là que j'avais d'entreprendre éventuellement. On est encore à l'état de projet à cette étape-là, bien sûr, mais c'était une façon pour moi de me mettre un peu à risque puis de sortir du milieu de corporatif. Il faut comprendre que pendant 30 ans, j'étais un employé. Je n'avais pas de background entrepreneurial, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. C'est pas ma réalité. Donc, je te dirais que c'était vraiment pour ça à la base. Et c'est ce qui a fait que Walking Reef Seed est resté toujours, malgré tout, les aléas de la vie. Puis le projet a évolué beaucoup depuis cette première année-là, en 2015-2016.